le récap de tout ce qu'il faut se souvenir et de savoir pour le moment en tout cas sur le film que ce soit en termes d'histoire, en termes de casting et en termes donc d'évolution des personnages on va pas évoquer les rumeurs on va vraiment parler des choses pas forcément confirmées dans le sens où Marvel les a pas confirmées mais les choses où on est sûr parce que pour pas mal d'arguments on sait que c'est sûr on va commencer avec la liste officielle pour l'instant ça a été officialisé des acteurs confirmés donc on parle des gros acteurs, les figurants on s'en fout qu'on se le dise les classiques on a bien sûr Tony Stark qui est joué par Robert Downey Jr donc Iron Man pour ceux qui savent pas Chris Hemsworth qui est Thor on a Mark Ruffalo qui joue Hulk Chris Evans qui est Captain America, les classiques Scarlett Johansson, Black Widow, Jeremy Renner Tom Holland, Spider-Man Paul Rudd qui est Ant-Man donc Ant-Man est bien là pour ceux Chadwick Boseman même si évidemment on parle du casting confirmé, il est possible que des personnages apparaissent très peu ou qu'une minute à la fin mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'acteur en tout cas était sur le tournage pour le film voilà je continue excuse-moi c'est ça on a Benedict Cumberbatch dur à dire l'anglais du très dur à dire c'est compliqué de faire celui-là Paul Bethany qui est Vision bien sûr Anthony Mackie Falcon Don Child donc James Rodd du War Machine bien sûr Elizabeth Olsen qui est la sorcière rouge donc Wanda Maximoff Chris Pat le fameux Star-Lord bien sûr on le connait tous on a Zoe Saldana qui est Gamora Dave Bautista Drax donc là on a tous les gardiens bien sûr on a aussi donc Josh Brolin le fameux Thanos tous ceux qui l'adorent Tom Hiddleston Loki il est de retour on l'a vu tous on le savait du coup ouais Benicio Del Toro le collectionneur donc le collectionneur c'est sûr mais il y avait une scène qui avait fuité pour ceux qui l'ont vu ça c'est sûr on le verra oui sûrement mal au point mais on le verra en tout cas ça c'est cool voilà on a Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow et autant pour moi on touche pas à Gwyneth Paltrow Sébastien San qui est le Winter Soldier Bucky Barnes bien sûr il a été teasé dans Black Panther Karen Guillan qui est Nebula Syngen Syngen qui joue Kraglin Kraglin qui est de l'ordre noir non ? il me semble non ça me dit pas comme ça peut-être je sais pas dites nous sur le chat je sais pas c'est pas grave il est confirmé c'est sûr pour ceux qui savent Daina Yurira qui joue Okohei qui est dans Black Panther oui oui Plum Clem Thief Mantis bien sûr elle est là John Favreau Happy Hogan bien sûr Happy qui sera toujours là il est de retour Benedict Wong qui joue Wong Terry Notary qui joue Cule Obsidian il joue deux personnages en fait c'est des personnages qui sont un peu modélisés c'est motion capture donc oui après voilà quoi mais tu vois les personnages sont confirmés par les acteurs on s'en fiche un peu à la limite mais le personnage est confirmé on a Tom Vagan Low Lord qui joue Ebony Maw ça c'est sûr c'est l'ordre noir ça c'est l'ordre noir il n'y a pas de problème Laetitia Ryan je pense c'est Shuri bien sûr Shuri est de retour et Winston Duke qui joue Mbaku c'est la liste pour le coup lui envoyer sur le trailer donc voilà là c'était vraiment histoire de faire récap évidemment si vous avez des précisions demandez nous si après on l'a vous l'a pas dit dans la liste voilà par exemple l'actrice de Captain Marvel a effectivement pas été confirmée donc pour le moment on peut pas dire qu'elle apparaîtra dans le film peut-être que ça sera le cas évidemment mais pour le moment c'est pas truc comme par exemple la guêpe qui n'est pas aussi confirmée dans le film ce qui est pour le coup plus surprenant parce qu'on se demanderait pourquoi sachant qu'elle était quand même avec Ant-Man dans Ant-Man 2 pourquoi elle ne serait pas du coup dans Infinity War ça serait en tout cas intéressant de voir ça en espérant que évidemment ça ne spoil pas le film Ant-Man 2 bref du coup là voilà vous avez la liste effectivement c'est la liste officielle même si évidemment on s'attend à des guests à des surprises etc mais dans l'ensemble ça va rester dans cette liste là je vous propose du coup de passer l'évolution des personnages parce que c'est ça qui nous a beaucoup été dévoilé lors des sorties des fuitages de la marque abricolorée ou des jeux des personnages figurines etc des différents personnages Marvel il y a certains pour la plupart on va dire que ça nous apprend pas grand chose par exemple Thanos honnêtement il n'y a pas vraiment de différence sur le personnage pour ce qui est par exemple de Black Widow à part qu'elle a les cheveux blancs on n'a pas vraiment d'évolution sur le costume ou sur le style pareil voilà pour des personnages par contre il y a certains où effectivement ça a pas mal évolué et où ça nous confirme des choses que l'on supposait fortement mais maintenant ça va dire que c'est vraiment confirmé d'une certaine manière par exemple pour ce qui est de Iron Man il aura donc bien son armure primaire et mort qui est en gros une armure déjà qui va pouvoir sortir entre guillemets de lui enfin genre d'une manière où il va vraiment elle va pas arriver quelque part mais elle va vraiment sortir de lui et pouvoir se modéliser autour de lui donc ça c'est plutôt cool et aussi elle va pouvoir en gros se modifier dans le sens où elle va pouvoir par exemple faire paraître un canon à la place du bras ou des choses comme ça cool voilà ça c'est confirmé c'est sûr parce qu'on voit des jouets où effectivement vous le voyez avec un gros canon qui apparaît enfin il apparaît pas parce que du coup dans le jouet on peut pas faire un truc comme ça mais en gros un gros canon ou même des semi-zel un peu chelou je sais pas si vous avez remarqué aussi un peu ça c'est un peu bizarre après on a du Thor aussi qui a une grosse grosse information déjà il aura une hache c'est sûr c'est sûr à confirmer on a tous ceux qui disaient oui il aura peut-être reçu son marteau etc alors peut-être qu'à un moment il aura reçu son marteau c'est une possibilité évidemment mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans les figurines pop et dans les figurines que ça soit même les briques colorées ou même les autres figurines de marques différentes qui sont pas forcément connues le personnage est vu avec une hache par contre ce qui est moins évident c'est pour ses yeux on ne sait pas vraiment s'il aura les deux ou juste un parce qu'il y a des visuels enfin il y a des photos enfin des photos de figurines on le voit avec qu'un oeil toujours avec son truc et des fois on le voit avec les deux je pense honnêtement qu'en fait c'est qu'au début du film forcément au début du film il n'aura qu'un oeil et peut-être qu'à la fin du deuxième enfin la fin d'Avengers and Future War il va récupérer son deuxième oeil parce que sinon je trouverais ça bizarre que les figurines pop par exemple ne lui aient pas mis un cache sachant qu'elles sont sorties je trouverais ça chelou ensuite il y a Spider-Man qui du coup aura l'Iron Spider c'est sûr alors ça bon l'Iron Spider on le savait mais ce qu'on ne savait pas c'est s'il aurait bien ses quatre bras articulés parce que la particularité d'Iron Spider c'est effectivement qu'elle est c'est une armure encore plus développée mais surtout qu'il a quatre bras d'araignée dans le dos et bien c'est confirmé il les aura parce que dans les figurines encore une fois qu'on a vu le personnage d'Iron Spider enfin de Spider-Man a du coup les quatre bras derrière donc ça encore une fois ça nous le confirme c'est très cool ça pour le coup je pense que de toute la liste que je vais vous faire c'est vraiment l'info qui me fait le plus kiffer parce que franchement j'ai hâte de voir cette armure en pratique vraiment et on peut imaginer vu que c'est Iron Man qui l'a faite que pareil cette armure peut se créer autour de Spider-Man parce que ça expliquerait pourquoi il arrive à le faire peut-être pourquoi il a son costume déjà aussi un moment pourquoi il a son costume normal et direct après il passe avec le costume ça expliquerait peut-être que c'est une évolution le costume peut changer de forme etc ça expliquerait en tout cas ça serait plus logique ça serait crédible dans l'histoire ensuite il y a Captain America alors pour le coup c'est juste que normalement c'est quasiment sûr qu'il va devenir Nomade qui est en gros donc un personnage c'est qu'en fait quand il quitte le rôle du Captain et qu'il devient un justicier un petit peu plus indépendant du coup il aura des boucliers du Wakanda en tout cas une bonne partie du film est-ce qu'il va récupérer son bouclier normal je pense que oui mais je pense que ça sera plus à la fin ensuite on passe à Ok qui est on va dire que c'est moins sûr que le reste mais c'est évident il va devenir Ronin qui est du coup un personnage dans le style un peu plus punk sans vous dire qu'il devient punk mais dans le style où effectivement il va y avoir les cheveux rasés on va sentir que le personnage va évoluer même des tatouages etc sûrement à cause d'un drame et du coup ça c'est aussi une information je trouve très importante et après la deuxième partie des infos que j'ai réceptionnées là vous avez une grosse liste c'est tout simplement les détails au niveau de l'intrigue tout simplement que Thor, Groot et Rocket vont faire équipe et vont aller dans la planète des nains la planète d'origine des nains qui est en gros une planète ancestrale de l'univers de Thor et c'est là qu'ils ont créé Molnir et aussi du coup la hache on imagine qu'il y va pour récupérer la hache et peut-être pas que on sait pas peut-être qu'il y a une pierre là-bas il y a des rumeurs il y a des théories mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils y vont en tout cas Thor, Groot et Rocket là-bas ensuite autre info assez importante sur l'intrigue entre guillemets Thanos aura une épée c'est confirmé les visuels d'Avengers Infinity War nous confirment que Thanos aura une épée j'ai hâte de la voir en pratique peut-être qu'il y a moyen qu'on la voit dans un prochain trailer parce que pour le coup vu qu'ils nous l'ont dévoilé sur des affiches je pense que c'est plus un secret dans le sens où ils ne veulent pas garder la surprise dès le début Thanos va montrer qu'il est ultra puissant les 5 premières minutes vont être consacrées à ça on ne sait pas ce que ça veut dire on suppose que ça sera peut-être pourquoi pas la destruction de Zangdar mais en tout cas ou la destruction des Asgardiens au choix un des deux ensuite Vision sera bien Wakanda ça c'est sûr alors est-ce que c'est pour ça que Thanos attaque le Wakanda ça on ne sait pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est grâce encore une fois aux briques colorées on sait que Vision il sera parce que dans les sets de cette marque là en l'occurrence de briques qui se montent vous avez un set où il y a Vision et c'est au Wakanda et il protège une pierre donc voilà ça nous confirmerait les théories où effectivement Thanos attaquerait le Wakanda parce qu'il y a Vision encore une fois dans les sets de cette marque on peut retrouver un set où il y a Cool Obsidian et Obonimo ils attaqueraient Iron Man Spider Man et Doctor Strange à New York en tout cas les trois les trois personnages vont faire équipe il n'y a pas Hulk dans cette équipe là donc peut-être que ça se passe bien après en tout cas on imagine que pour le coup s'ils attaquent le Santuq la base du Doctor Strange c'est forcément pour la pierre du temps que Strange a ça pour le coup ça paraît plutôt logique ensuite on a Bruce Banner qui est confirmé aux commandes du Hulk Buster on le supposait fortement mais encore une fois cette marque nous laisse le supposer fortement parce que bon voilà pourquoi il sera aux commandes ça on ne sait pas en tout cas on a plein de rumeurs évidemment moi je pense que peut-être pourra pas Hulk et Bruce Banner vont être séparés il y a Corvus Glaive qui sera au Wakanda aussi ce que nous confirme encore une fois la marque colorée c'est Shuri qui en fait si Vision va au Wakanda c'est parce qu'en fait Shuri va essayer de lui retirer la pierre c'est la description exacte de cette boîte de briques qui se monte de colorée donc est-ce qu'elle va y arriver ça on ne sait pas mais en tout cas ce qui est sûr enfin ce qui est sûr ce qui en tout cas semble probable c'est que du coup c'est pour ça que Vision on va au Wakanda et encore une fois ça confirmerait pas mal de théories ensuite je peux aussi vous dire qu'il y a un pack pareil de cette marque où Iron Man fait équipe avec une partie des gardiens donc Star Lord et Gamora du coup et contre Thanos donc peut-être que ça nous tease un prochain combat où justement il y aura Star Lord Gamora contre Iron Man contre Thanos et ensuite dernière info que l'on a c'est tout simplement que le film durera 2h30 exactement ce qui pour beaucoup dirait que c'est peu c'est vrai que quand on y réfléchit comme c'est la même durée que Civil War et que c'est quand même un des plus gros films dans tous les temps en termes d'ambition c'est peut-être peu mais en tout cas voilà ça reste que c'est 2h30 donc mon but c'est pas forcément de dire ce que j'en pense c'est quand même pas mal en tout cas voilà